Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aux invités, que vous soyez en présence ou en ligne. Nous venons l'événement Synergie Vert, solution innovante pour stopper la déforestation grâce à des chaînes d'approvisionnement agricole durable et une finance adaptée. Je suis Astrid Agostini, conseillère principale climat et environnement, centre d'investissement de l'AFAO. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui comme modératrice. Nous allons d'abord commencer par quelques éléments administratifs. Il y a de l'interprétation simultanée. Pour ceux qui sont dans la salle, qui veulent entendre l'interprétation, vous pouvez utiliser le casque d'écoute. Sur Zoom, vous pouvez cliquer sur le petit globe qui se trouve au bas de votre écran. Si vous êtes sur le webcast de l'AFAO, rendez-vous sur le lien Zoom si vous voulez avoir accès à l'interprétation simultanée. Je vous prie de parler lentement pour donner une marge de manœuvre aux interprètes. Nous vous encourageons à participer, à poser des questions et je vous donnerai plus de détails un peu plus tard. Nous allons donc entamer cette session pour souligner les synergies vertes entre l'agriculture et les forêts. Et ceci est directement lié à la COFOU et au COAG, soit les liens entre l'agriculture et la forêt, qui est un point au programme de ces deux comités. Je vais maintenant vous parler du plan de notre séance d'aujourd'hui. Tout d'abord, il y aura des remarques d'ouverture de Tina Vahanen, la directrice adjointe de la division des forêts et de Tutaka Kawashima, du ministère de l'Agriculture du Japon. Ensuite, il y aura une présentation de Mme Serena Fortuna, chef d'équipe des forêts pour l'équipe de déforestation. Elle travaille également au sein du groupe ONU RAID. Et il y aura donc un survol offert sur les occasions de finances par rapport à la déforestation. Elle parlera également de la plateforme de l'arbre des solutions. Nous aimons tous les solutions, nous aimons tous les arbres, donc c'est génial. Ensuite, nous entamerons une discussion avec des intervenants en personne et à distance. Nous commencerons par une présentation du professeur Harouni Kizawati de l'Indonésie, puis il y aura des intervenants de l'Union Européenne, Antoine Aouchine et Simon Meiner. Ensuite, nous irons au Pérou et nous entendrons Oscar Gutiérrez du ministère de Développement et d'Irrigation au Pérou. Et puis, nous reprendrons dans la salle et Bob Kazungo de l'Ouganda interviendra. Il représente le ministère des forêts. Après les présentations, nous nous réjouissons de lancer un échange tout d'abord entre les intervenants et ensuite avec le public qui pourra poser des questions. Si vous voulez en connaître plus sur les intervenants, il y a des biographies disponibles en ligne que vous pouvez consulter pour les questions. Cependant, pour ceux qui sont dans la salle, utilisez les cartes pour écrire votre question en indiquant à qui s'adresse la question clairement. Pour ceux qui sont en ligne, utilisez la fonction de dialogue, la boîte de dialogue pour écrire votre question. Je donne maintenant la parole à Tina. Merci Astrid, Monsieur Kawashima Yukata, chers délégués, collègues, amis, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis heureuse d'ouvrir cet événement Synergie verte, solution innovante pour stopper la déforestation grâce à des chaînes d'approvisionnement agricole durable et une finance adaptée. Nous avons organisé cet événement avec ONURAID et le Japon. J'aimerais d'abord remercier l'AFAO, remercier le Japon et le gouvernement du Japon. Je remercie le MAF d'avoir financé ce programme. Ce programme contribue au développement de l'arbre à solution qu'Astrid a évoqué. Nous en parlerons aujourd'hui. Nous explorons les possibilités de cet arbre à solution. J'aimerais remercier les donateurs, les partenaires, les pays d'ONURAID. Je vous remercie de votre travail depuis 2008. Ce travail a pu rassembler des solutions et le progrès a été fait. Et ce travail a pu mettre au cœur des solutions la forêt. Accélérer l'innovation entre la forêt et l'agriculture est essentiel pour la durabilité, pour pouvoir parler des crises économiques, climatiques, sociales. Nous en avons entendu parler dans le cadre du COFO, bien sûr. Nous devons également abattre les barrières entre l'agriculture et les forêts. Dans le cadre de ce projet et dans le cadre de d'autres projets, avec l'équipe de déforestation, également avec d'autres unités, nous voyons qu'il s'agit d'un exemple clé. Voilà comment nous pouvons abattre ces barrières et ouvrir des portes pour travailler entre les secteurs. Depuis les dernières 16 années, nous voyons qu'il y a un progrès au niveau de la réduction de la déforestation. Il y a un progrès tangible que nous avons constaté par le biais de ONURAID. Nous voyons également une réduction et cela a été dénoté par le PNUC. Il y a également des engagements de la société civile, des peuples autochtones, des sociétés privées et des collectivités. Nous devons reconnaître leur travail. Cependant, nous devons en faire davantage. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes là pour vous entendre, pour entendre les solutions, les défis, les idées. Et comment faire progresser les choses. Nous sommes également ici pour nous inspirer les uns les autres, pour susciter le débat et pour en apprendre plus sur les solutions innovantes, pour renforcer la conservation des forêts tout en renforçant le développement économique, l'agriculture, etc. Mais il faut absolument dépercer en ce qui concerne la finance. La finance doit être à long terme, directe, avec des résultats associés au paiement. La cohérence dans les dépenses doit être promue. Les pays, bien sûr, sont les principaux concernés pour la promotion de ces efforts. Et les efforts publics et privés doivent s'unir contre la déforestation. La FAO, Red Plus et d'autres partenaires appuient les pays pour tout ce qui est technique, pour les échanges, offrent des outils. Il y a par exemple le Tui Gateway qui sera présenté aujourd'hui. Je me réjouis de ce débat qui se tiendra aujourd'hui avec les intervenants et avec le public. Il me tarde également d'entendre les résultats de ce débat. Malheureusement, je suis désolée, je ne peux pas rester très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des changements dans l'échéancier et l'horaire plutôt du COFO. Je suis désolée pour ça, mais je vous remercie de me donner l'occasion d'être ici parmi vous. Merci beaucoup Tina. Nous comprenons très bien que vous devez prioriser l'horaire du COFO. Je donnerai maintenant la parole à Kawashima Yutaka. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à cet événement parallèle. Je suis Kawashima et je travaille pour l'Agence Forester du Japon. Le Japon soutient le projet Building Capacity on Building Deforestation and Conversions from Available to Community, Big Chance, afin de contribuer au défi mondial que représente l'arrêt de la déforestation. En tant que donateur de ce projet, je voudrais dire quelques mots. J'aimerais tout d'abord remercier l'équipe de la FAO chargée de la lutte contre la déforestation. Merci pour les efforts dans l'organisation de cet événement parallèle et tous les présentateurs distingués de l'Indonésie, de l'UE, du Pérou, de l'Ouganda. Il y en a qui partageront leurs initiatives nationales. Le défi actuel de la déforestation à partir de produits agricoles nécessite une approche intersectorielle non seulement dans le secteur forestier, mais aussi en collaboration avec d'autres secteurs tels que l'agriculture et le commerce. L'intervenant n'a pas allumé son micro. Le micro doit être allumé. J'ai entendu dire que ce projet a touché de nombreux départements de la FAO et qui ont pris le département de l'agriculture et qu'ils travaillent en collaboration avec chacun d'entre eux. Il y a un travail avec les divisions et nous appuyons ces efforts. Je me réjouis également d'apprendre que l'équipe de la FAO présentera plus tard dans cette présentation les détails du cadre logique arbre de solutions. Malheureusement, l'intervenant est inaudible. En outre, je pense qu'il s'agit d'une occasion précieuse pour nous d'apprendre les uns des autres sur les défis et les réalisations de chaque pays et région dans leurs efforts pour réduire la déforestation du point de vue du producteur, du consommateur ou des deux. Notre objectif commun est de dissocier la production agricole de la déforestation et de mettre en place des chaînes d'approvisionnement durable. Dans le cas du Japon, en particulier en tant que pays consommateur, nous soutenons le projet Big Chance parce que nous voulons contribuer à l'arrêt de la déforestation dans les pays producteurs. Cependant, nous pensons qu'il existe différents moyens de mettre un terme à la déforestation en tenant en compte la situation de chaque pays. Nous espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble vers notre objectif commun en en prenant des efforts les uns des autres. Je vous remercie de votre attention. Merci de vos remarques. C'est excellent puisque cela lance la discussion sur le partage d'expériences. Nous allons entendre la présentation de Serena Fortuna. Merci. 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 Bonjour. J'espère que vous avez pu manger un petit goûter. Je vais donc lancer la présentation. Si nous voulons que la population mondiale aille bien, s'épanouisse, il faut atteindre des objectifs de durabilité et nous devons produire 50% plus d'aliments d'ici à 2050. Aussi, nous devons réduire aux deux tiers les émissions de gaz à effet de serre et nous devons également stopper la déforestation et l'accaparement des forêts. Nous savons qu'il s'agit de grands défis pour atteindre ces objectifs. Pour atteindre ces objectifs, nous devons changer les paradigmes de consommation, de gestion de la nourriture, des terres. Et cela nous rappelle l'importance des synergies entre l'agriculture et les forêts. Nous en avons parlé l'année passée et ceci a été appuyé de nouveau il y a quelques jours sous le point numéro 5. Il y a des faits importants, nous devons par exemple mettre de l'avant des solutions fortes, nous devons promouvoir les synergies, nous devons maintenir et protéger notre capital naturel, soit les forêts par exemple. Et nous devons également appuyer la productivité agricole, le développement, les moyens de subsistance. Mais en faisant tout ceci, nous devons lutter contre le changement climatique avec l'adaptation et l'atténuation. Nous avons des solutions innovantes, mais nous devons en faire plus. Il y a certaines solutions qui ont été créées au cours des 16 dernières années dans les pays tropicaux, mais également d'autres pays. Il y a par exemple les solutions Red Plus. Dans la stratégie Red Plus, 80% de ces éléments identifient une amélioration des pratiques agricoles, une meilleure planification, une meilleure intégration des terres agricoles. Et ceci permet d'atteindre les objectifs climatiques, entre autres choses. Vous voyez ici certaines activités que la FAO a lancées et auxquelles elle participe. Donc nous avons collaboré avec plusieurs types d'entités pour la planification intégrée de l'utilisation des terres, la cohérence politique, etc. Nous allons parler de certaines pratiques que les pays mettent en place. Lorsque nous travaillons avec les pays, nous renforçons leurs capacités et nous voulons également générer des connaissances, créer des outils avec eux. Et de plus en plus, depuis 2023, nous avons commencé à travailler avec ONU Red, avec le MAF, pour analyser les solutions qui existent déjà. Les solutions pour la forêt et l'agriculture. Et nous avons voulu comprendre en quoi ces solutions appuient la lutte contre la déforestation. Et en quoi est-ce que ces solutions nous permettront de créer des cadres et des gabarits pour les autres pays qui veulent mettre en place une stratégie Red Plus. Donc je n'irai pas diapo par diapo. Je vais demander maintenant que l'équipe d'audiovisuel mette la vidéo. Les forêts sont essentielles au bien-être des populations et de notre planète. Elles régulent le climat, offrent un toit et des moyens de subsistance à des millions de personnes et abritent la majeure partie de la biodiversité terrestre. Les forêts fournissent également des services vitaux au secteur agricole dont elles améliorent la productivité. Grâce aux efforts soutenus d'un large éventail de parties prenantes au niveau national et mondial, le taux de déforestation a diminué, mais pas suffisamment. Entre 2015 et 2020, environ 10 millions d'hectares de forêts ont disparu chaque année. Mettre un terme à la déforestation est un objectif complexe. Comprendre la chaîne des causes de la disparition des forêts est la première étape pour identifier et mettre en place des solutions permettant d'inverser la tendance. La déforestation est le résultat d'un ensemble complexe de facteurs directs et sous-jacents, tels que les politiques contradictoires en matière d'utilisation des terres, la faiblesse des droits fonciers et l'évolution de la demande alimentaire mondiale. Des solutions peuvent être trouvées pour garantir un monde durable où la sécurité alimentaire des forêts prospères, des économies et des moyens de subsistance peuvent coexister. Il est de la plus haute important d'identifier, collecter et partager les solutions existantes, permettant ainsi aux parties prenantes de choisir la voie la plus efficace à suivre dans l'intérêt des populations de la planète et de son climat. Il est temps d'agir. La FAO travaille avec des partenaires du monde entier pour analyser, cartographier et naviguer dans ces interconnexions. Cette masse critique de connaissances, d'innovation et d'inspiration est en train d'être créée et génère un cadre logique innovant et une passerelle pour relier les moteurs de la déforestation et de la dégradation, pour trouver les meilleures solutions. Cet arbre des solutions vise à relier les éléments par le biais d'un changement systémique. Il offre une vue panoramique des solutions permettant de mettre un terme à la déforestation tout en soutenant la transformation des systèmes agroalimentaires et promouvant des gains pour les forêts et les moyens de subsistance. Avec le lancement de l'outil en 2025, les parties prenantes pourront accéder librement à l'ensemble croissant des preuves et de l'innovation. Elles sont en mesure de cartographier les options, d'adapter les décisions au contexte et d'éclairer la conception des politiques. Le travail de collaboration avec les partenaires et les pays pour saisir et analyser les nouvelles solutions et les nouveaux outils ne s'arrête pas là. Les essais sont en cours pour connecter et adapter les outils aux diverses conditions locales. Donc, joignez-vous à l'effort et devenez un acteur actif de la transformation positive vers un avenir durable avec des forêts et des économies prospères. Donc, il s'agit d'un effort transversal. Nous vous encourageons à vous joindre à nous et à proposer vos propres solutions afin que vous puissiez collaborer avec nous. Il s'agira d'une plateforme de solutions. Nous allons continuer à travailler avec les pays et nous entendrons des interventions de pays aujourd'hui. et nous voulons pouvoir élargir la portée d'action avec les pays. Les solutions existent et les solutions doivent absolument créer un lien entre l'agriculture et la forêt, doivent être la vente. Mais la finance, bien sûr, sous-tend ces solutions. La finance, nous en parlerons un peu plus tard, servira également à abattre les murs entre les secteurs, à créer des liens entre les peuples autochtones, les communautés, le secteur public, le secteur privé. Nous aurions bien aimé entendre les représentants. Monsieur Juan Carlos devait intervenir, mais malheureusement, il ne pourra plus intervenir. Il représente l'alliance globale des communautés. Et Tina l'a mentionné, nous devons multiplier par trois la finance si nous voulons sérieusement lutter contre le changement climatique et la déforestation. Nous n'avons pas le temps de nous pencher sur toutes les solutions. Mais sachez qu'à l'échelon des pays, il est important de voir large, de sortir des sentiers battus, trouver des sources différentes, publiques, privées de finances. Nous devons également nous intéresser au marché du carbone, au CCC. Je vous donne un exemple ici. Il y a plusieurs types d'outils de finances climatiques. Les pays ont besoin d'aide technique pour comprendre les exigences, pour pouvoir avoir accès à ces finances. 22 pays ont déjà atteint les objectifs de paiement basés sur les résultats. Qu'en est-il des forêts ? L'Argentine, prenons un exemple. Ici, les paiements ont été utilisés pour renforcer un cercle virtueux, pour investir dans l'utilisation des terres et pour transformer la façon dont la terre est utilisée, dont le bétail est utilisé, et ce, dans le cadre d'un lieu, de lieux boisés. Et sur ce, c'est terminé. Je vous remercie. Merci, Sérénat, pour s'assurer la scène pour nous. Merci, Sérénat. Nous allons pouvoir entendre un message vidéo de deux pays qui adoptent justement l'arbre des solutions. Nous entendrons la Guinée et le Sierra Leone. La question de la culture, c'est tous les éléments que nous pensons, qui sont tous les éléments qui sont construits également en tant que importants dans le monde. Notre sérénat a pris en compte et prend en compte toutes les questions liées à la question des forêts, à la question des terres. Et d'ailleurs, nous sommes à la troisième vidéo. Dans le processus RET++, le premier problème que nous devons résoudre est celui de la stratégie. La stratégie est basée sur les causes sous-jacentes de la déforestation. L'arbre des solutions nous aide à identifier les solutions, ce qui facilite notre travail de mise au point de la stratégie et nous aide à orienter ces stratégies vers les solutions que nous voulons atteindre. Je pense que l'arbre à solutions permettra de saisir pleinement les causes ou moteurs de déforestation et la manière dont ils sont liés au secteur à FONU. Par conséquent, l'arbre des solutions permettra d'identifier les parties prenantes et la manière dont elles s'associeront en termes d'efforts pour obtenir des solutions. Merci, c'est très inspirant d'entendre la perspective directe de deux pays de l'Afrique. J'ai maintenant la chance de me tourner vers les collègues de l'Asie, donc le pays en Indonésie. Ils ont beaucoup avancé dans le secteur et nous sommes très heureux de les compter. Elle est parmi nous et donc, elles vont nous raconter leur expérience. Merci, Astrid. Bonjour, chers invités, mesdames et messieurs les délégués, chers collègues. C'est pour moi un honneur de participer à ce panel. Permettez-moi de partager avec vous les contributions de l'Indonésie dans les forêts pour respecter les objectifs à l'horizon 2030. Et je vous parlerai donc de l'expérience de l'Indonésie, y compris le lien avec REDD+. Les forêts de l'Indonésie sont les plus riches en biodiversité du monde. Elles couvrent plus de 120 millions d'hectares. Près de 71% de nos zones forestières sont naturelles. Elles contribuent à la biodiversité. Nous avons environ 21 différents types d'écosystèmes et plus encore d'espèces qui vivent avec une haute biodiversité. Ces espèces contribuent à la séquestration du carbone à l'échelle mondiale, préservent le cycle de l'eau et utilisent des moyens de subsistance pour des millions de personnes depuis les populations locales jusqu'à celles et ceux qui travaillent dans le secteur de la foresterie, de la civiculture et de l'agriculture. L'Indonésie a fait d'énormes efforts pour limiter la déforestation par le biais de différentes politiques et d'efforts pour durer la gouvernance afin d'avoir des lois et des réglementations contraignantes. Nous avons mis en place des mesures sur le terrain, y compris un contrôle des feux forestiers, une garantie d'une bonne mise en œuvre des politiques. Nos efforts au cours de ces 20 dernières années ont permis de lutter contre la déforestation. Nous avons pu sauver 213 millions d'hectares par an grâce à nos systèmes de suivi national, entre autres. En outre, les contributions déterminées au niveau national de l'Indonésie, déterminées lors de l'accord de Paris, ont permis de diminuer les gaz à effet de serre, et ce grâce à un effort du secteur forestier. Nous avons donc mis à jour nos efforts. Nous sommes passés de 29 % à 21,9 % de capacité nationale, et nous sommes passés de 41 % à 43,2 % grâce au soutien national en termes d'investissement. Chers invités, mesdames et messieurs, L'Indonésie a mis sur pied, a défini des cibles très difficiles par le biais d'initiatives telles que le réseau 2030, avec une détermination nationale, un décès très solide, et nous nous sommes engagés à ce que d'ici 2030, nos forêts et autres secteurs connexes absorbent davantage de gaz à effet de serre. Pour parvenir à ces objectifs d'ici 2030, grâce à la prévention pour la déforestation, nous avons différents systèmes de gestion, par exemple la restauration des mangroves et des tourbières, avec le soutien d'un cadre politique solide qui a été élaboré par les ministères, et grâce à notre plan opérationnel de puits de carbone, nous sommes convaincus que l'Indonésie parviendra à son objectif d'ici 2030. Par le biais de cette approche stratégique, nous nous sommes concentrés sur le secteur suivant, et nous pensons réduire nos émissions de 60 % conformément à nos objectifs et à nos engagements politiques pour garantir le développement durable en Indonésie. Nous avons établi des politiques et des pratiques qui améliorent la séquestration du carbone et diminuent l'émission des gaz à effet de serre. Cela se fait par le biais de l'augmentation de l'engagement des communautés et la gestion des forêts grâce à différents programmes forestiers. L'Indonésie a donné la priorité au secteur de la sylviculture et nous utilisons nos ressources forestières pour mettre en œuvre différentes ressources et différentes mesures qui protègent les ressources. Nous faisons en sorte d'avoir 12,3 millions d'hectares de zones forestières disponibles en plus pour améliorer les moyens de subsistance des communautés locales, mettre en place des pratiques agricoles durables, améliorer l'accès aux ressources et encourager l'activité et faciliter l'accès au marché. Grâce à ces efforts conjoints, nous avons pu mettre en œuvre tous ces programmes et différentes réglementations en 2023. Il s'agit d'une planification intégrée pour une gestion intégrée des forêts. Cette réglementation vise à améliorer la gestion partagée des forêts par le biais de différents programmes sur le plan local, national, régional, afin de distribuer, suivre et développer les différentes entreprises forestières. Ces activités forestières ont été développées pour mettre à l'échelle supérieure l'agriculture, en améliorant la gestion des forêts par le biais de différentes forêts communautaires, villageoises et différents partenariats forestiers. Nous souhaitons améliorer la durabilité, le bien-être des communautés, l'équilibre écologique et faciliter les interactions publiques-privées. En outre, nous avons fourni un accès au matériel pour la gestion des forêts, afin d'améliorer la sécurité alimentaire, par exemple des pratiques agroforestières et l'amélioration de produits forestiers non ligneux et autres services écosystémiques protégeant les forêts. Des pratiques agroforestières sont importantes. Nous faisons en sorte que les arbres et les cultures poussent ensemble. Ainsi, nous améliorons la biodiversité, nous améliorons la santé des sols et augmentons la séquestration du carbone. Ainsi, nous fournissons également des moyens financiers supplémentaires aux populations locales. Cela a fait preuve d'une grande efficacité. Ainsi, nous atténuons les impacts du changement climatique, mais nous améliorons également la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique. Chers délégués, chers collègues, comment est-ce que cela peut être lié à Red Plus ? Red Plus est essentiel pour une conservation durable, une gestion durable des forêts, une capture des carbones. Tout cela est lié à la déforestation et à la protection des forêts. Intégrer Red Plus aux systèmes alimentaires locaux, créer des synergies pour améliorer tant la sécurité alimentaire que l'atténuation du changement climatique peut se faire en fournissant des encouragements financiers aux communautés pour qu'elles mettent en œuvre des bonnes pratiques. En outre, nous avons eu un projet d'une gouvernance et d'un renforcement des capacités sur le plan local pour renforcer les capacités des populations locales, pour leur permettre de suivre et de faire rapport de l'avancée de la mise en œuvre des programmes. Ainsi, nous pourrons protéger nos ressources forestières. Renforçant ces systèmes alimentaires en tirant profit des programmes tels que le programme Red Plus, nous pouvons réaliser des grandes avancées pour construire un avenir durable. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait part de votre perspective. Merci d'avoir insisté sur l'importance des communautés locales et de travailler avec les personnes sur le terrain qui doivent travailler aussi pour améliorer leurs propres moyens de subsistance. C'est important sur le plan local et communautaire. Je pense qu'une bonne perspective que vous avez partagée, c'est les efforts nationaux déployés pour améliorer l'état des forêts. Vous le savez, les forêts sont tout à fait liées aux chaînes de valeur internationales. Cela va tant verticalement qu'horizontalement. Et maintenant, nous avons la chance d'entendre nos intervenants de la Commission européenne. Et nous parlerons de l'approche réglementaire adoptée, proposée à l'échelle de l'Union européenne, pour créer des liens entre la déforestation et la chaîne de valeur internationale et les différents produits commercialisés. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Antoine Aouchine et à Simone Gmeiner, qui sont en ligne. Merci, j'espère que vous nous entendez bien. Très bien, n'hésitez pas à présenter. Nous avons une présentation PowerPoint. Je vais commencer parce que nous avons plus de temps. Merci de nous avoir donné la possibilité de participer à ce panel. Aujourd'hui, je commencerai en vous faisant part de la justification et comment nous nous sommes lancés dans la lutte contre la déforestation. C'est la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation et les chaînes de valeur. L'Union européenne contribue à cette destruction des forêts en raison du commerce. L'Union européenne, par conséquent, a la responsabilité de contribuer à la fin de cette déforestation, conformément aux différents engagements internationaux et en termes de climat et de biodiversité. Donc, les objectifs généraux, c'est de limiter nos contributions à la déforestation à l'échelle mondiale. La fin de la déforestation. Quelles sont nos obligations fondamentales et quels sont les éléments de cette réglementation ? Les principes principaux, c'est bien évidemment l'obligation de l'Union européenne, donc les opérateurs et autres commerçants, de respecter ce principe de diligence raisonnable. Elle s'appuie sur différents principes. Les produits issus de la non-déforestation doivent être garantis. Cette définition, elle vient de la FAO, c'est les reconnaissances internationales. Et la plupart de ces obligations s'appliquent aux opérateurs et aux commerçants qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises. Et ensuite, une traçabilité stricte est requise. Il faut fournir la géolocalisation de ces parcelles de terre dont émane la production. Et tout cela doit être légal et respecter les obligations juridiques. Depuis un an, nous nous concentrons sur la mise en œuvre de cette réglementation. L'Union européenne travaille main dans la main avec ses États membres et vise à garantir une bonne mise en œuvre de cette réglementation. Cela inclut différents axes de travail sur lesquels nous pourrons revenir plus tard. Par exemple, les questions que l'on pose régulièrement. C'est une nouvelle version à publier. Des documents d'orientation seront prochainement publiés également. Le système d'information développé par la Commission avec différentes formations sera publié prochainement. Il y aura même des vidéos qui seront postées tout au long de l'été. Il y a l'Observatoire de l'Union européenne sur la couverture forestière, des cartes qui ont été publiées, le système d'établissement des limites. Et enfin, la coopération avec les pays partenaires. C'est l'un des domaines de travail les plus importants pour nous, mais aussi du point de vue des obligations juridiques. Et sur ce, je vais donner la parole à mon collègue Simon Gmeiner, qui entrera davantage dans le détail. Merci Antoine, merci à la FAO de m'avoir invitée à m'exprimer à ce sujet. Je vous parle au nom de l'ADG de la Commission européenne sur les partenariats internationaux. Nous sommes principalement responsables des efforts de coopération internationale avec l'Union européenne. Nous sommes tout particulièrement responsables des initiatives européennes pour l'amélioration des chaînes de valeur de la coopération européenne. Donc des chaînes de valeur exemptes de déforestation, c'est l'un des principaux exemples de l'Union européenne et de ses États membres pour appuyer les pays producteurs afin qu'ils garantissent des environnements favorables afin que les chaînes de valeur soient exemptes de déforestation. Comme vous pouvez le voir sur la photo à l'écran, cette initiative Equipe Europe, Team Europe, a été lancée lors de la dernière COP qui s'est tenue à Dubaï l'année dernière au mois de décembre. Le pacte de financement d'origine, qui était dédié au financement, s'élevait à 80 millions d'euros venant de la Commission européenne, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Et ensuite, d'autres États membres ont contribué au financement et aux objectifs de cette initiative par le biais de programmes déjà en cours. Et donc, il y a déjà des projets en cours pour lutter contre la déforestation. Je vais vous dresser le tableau de cette initiative, de quoi elle est composée. Il y a un comité directeur avec l'Union européenne et les États membres qui y participent. À l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre sur pied un secrétariat que l'on appelle le Hub zéro déforestation, donc un pôle zéro déforestation qui mènera différentes gestions de connaissances, programmes de sensibilisation, comment fournir différentes informations au sujet. Ensuite, il y a les différents piliers de mise en œuvre directe des mesures. Nous nous sommes appuyés sur différents éléments. Le programme SAFE, S-A-F-E, et c'est pour l'agriculture durable pour les écosystèmes forestiers. Et ensuite, ce sont des mesures de soutien à long terme sur les chaînes de valeur exemptes de déforestation dans différents pays, le Brasile, l'Équateur, l'Indonésie, la Zambie, la République démocratique du Congo, le Vietnam. Et nous ajouterons également à la fin de l'année le Pérou, le Cameroun, l'Ouganda. Ensuite, les facilités techniques pour fournir le soutien technique nécessaire pour les pays européens. Par exemple, pour le café, la noix de coco, le cacao, les haricots et autres produits qui souvent contribuent à la déforestation. Et ensuite, il y a d'autres projets plus amples dans le cadre de ce projet qui sont en cours, et cela est en cours dans différents pays producteurs qui ne sont pas sous la houlette du programme SAFE. Donc, différentes opérations telles que ces pays sont des pays producteurs à plus petite échelle. En Afrique, par exemple, au Liberia, en Sierra Leone, au Burundi. Et nous leur fournissons une assistance technique et un soutien par le biais de nos délégations de l'Union européenne qui travaillent sur différents programmes bilatéraux, notamment en ce qui concerne les produits concernés pour l'Union européenne. Voilà ce qui est en cours en Éthiopie, par exemple. Également, les enveloppes bilatérales. Ce sont quelques éléments clés de nos initiatives, mais nous avons un large éventail des programmes existants pour soutenir les pays producteurs afin de garantir qu'ils respectent les exigences en termes d'environnement. Il y a différents programmes en Amérique latine, par exemple l'initiative du cacao durable, différents programmes qui se concentrent sur le café, les forêts en Amérique centrale ou encore d'autres programmes en Afrique de l'Est. Et comme je l'ai dit précédemment, il y a d'autres programmes à venir. Comme je l'ai dit, les enveloppes bilatérales concernent les différentes délégations de l'Union européenne pour l'Éthiopie, la Bolivie, le Laos et autres projets pertinents qui sont financés par l'Union européenne et les États membres. Et nous faisons de notre mieux pour améliorer la coordination et les synergies entre toutes ces parties prenantes et tous ces différents éléments. Il y a la positive suivante. Et j'arrive à la fin de ma présentation. Très bien. Eh bien, c'était la dernière présentation. Dépositive, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir confirmé que vous resterez avec nous jusqu'à la fin de la réunion même si vous êtes en ligne pour la discussion de panel et de table ronde à la suite des autres interventions. Nous restons en ligne et nous passons à un autre continent. Il est très, très tôt M. Oscar Gutiérrez qui nous rejoint en ligne depuis le Pérou. C'est l'aube là-bas même. Nous avons entendu la perspective de l'Union européenne et maintenant, nous entendrons la perspective du Pérou qui nous parlera de la façon dont les produits issus de l'agriculture forestière sont importants, notamment l'identité numérique et la production. Je tiens à vous rappeler que nous disposons de très peu de temps dans le cadre de cet événement alors qu'il s'agit quand même d'un sujet complexe. Je suis navrée. Vous n'avez que quelques minutes pour cette présentation, M. Gutiérrez. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Il s'agit là d'une initiative du ministère de développement agraire du Pérou. Conformément au projet numérique en cours au Pérou. Et donc, nous parlerons de l'identité numérique à la constance de la libre déforestation, le rôle des producteurs agricoles et dans l'élan agraire du Pérou. Donc, qu'est-ce que le padron des producteurs ? Il s'agit d'un programme qui a été lancé en janvier 2022. C'est un registre de producteurs agricoles, le Midagri. Donc, notre ministère a lancé l'établissement de ce registre. C'est une base de données qui compile l'information de 38 variables stratégiques et la géoréférence des différentes parcelles de terre. Cela découle du besoin d'avoir des informations plus claires qui permettent de créer des politiques plus efficaces et d'adapter nos différents services et d'utiliser ces informations pour améliorer notre lutte contre la déforestation. Depuis la création de ce registre, nous avons enregistré près de 2 millions de producteurs sur le plan national. pour combler les lacunes d'ici la fin de l'année. C'est une première. Nous avons ainsi un registre de tous les producteurs à l'échelle nationale, jamais vu avant, et ainsi tous les services pourront être harmonisés alors qu'auparavant on travaillait à l'aveugle. Grâce à cette initiative, nos services seront orientés vers les producteurs, chose qui n'était pas ce qui n'était pas ce qui n'était pas le cas avant. En plus de ce registre de producteurs que je viens de mentionner, il s'agit d'une base de données, nous avons d'autres outils technologiques, notamment l'observatoire du registre. C'est une sorte de viseur géographique qui permet d'analyser de façon spatiale toute l'information des services et où ils se trouvent sur le plan territorial. Maintenant, nous ne sommes plus aveugles, nous pouvons nous concentrer, nous savons où sont nos producteurs, nous savons les identifier du point de vue spatial également avec ces trois variables. En plus de cet observatoire, nous avons mis en œuvre une application pour les téléphones qui crée le lien entre les producteurs et le secteur agraire. C'est une plateforme de communication bidirectionnelle. Cette application devrait être mise à disposition des producteurs grâce aux différentes plateformes où ils pourront télécharger cette application et utiliser les services et communiquer ainsi directement avec le secteur à plus grande échelle. Diapositive suivante. Dans le cadre de ces réglementations européennes, nous avons pu identifier tous nos producteurs de café, de cacao et de l'huile de palme, de palme donc, et où se trouvent ces producteurs, dans quelle région. Plus de 80% des producteurs de ces trois produits sont géoréférencés. Nous savons où ils se trouvent et 99% de ces producteurs sont dans des zones installées avant 2020 pour répondre aux exigences de l'Union européenne en matière de déforestation. Et ainsi, nous avons les informations numériques de tous ces producteurs. Il s'agit là d'outils qui nous permettent, ce sont des données qui nous permettent de mettre en œuvre cette transformation numérique de façon plus efficace grâce au ministère de développement agraire et d'irrigation du Pérou. Comme je viens de le dire, nous avons identifié à l'échelle des cultures différentes régions, différentes parties et districts du pays, donc les principales cultures de ces produits qui contribuent à la chaîne de valeur internationale. Et si l'on se concentre sur cet outil numérique, d'identité numérique du producteur agraire, c'est une application mobile qui est à la disposition de chaque producteur du pays. Cette application leur permet d'avoir une identité numérique avec un code QR. Cette application permettra aux producteurs d'avoir une idée économique de leurs produits quelles sont les réglementations en termes d'animaux, de cultures, quel type de cultures sont semées dans les exploitations. Les producteurs auront ainsi toutes les informations de tous les services du secteur qui leur conviennent. ils recevront des notifications. Par exemple, est-ce qu'ils ont accès à des engrais, à certains marchés, s'ils doivent soumettre des informations, faire état de dommages dans leurs exploitations. M. Gutiérrez, pardon de vous interrompre, mais il ne nous reste que trois minutes pour votre intervention. Cette présentation sera mise à disposition des participants en ligne suite à cette présentation. Si vous pourriez vous dépêcher un petit peu, merci et mes excuses. Diapositive suivante. Voilà un aperçu l'observateur de suivi et de la géoréférenciation. Ainsi, les producteurs auront toutes les informations géographiques. Dans le cadre de la nouvelle réglementation de l'Union européenne, nous avons mis en œuvre un plan de géoréférenciation. C'est un processus qui permettra aux producteurs de faire état de la libre déforestation et comment donc faire en sorte qu'ils puissent produire le café, le cacao et l'huile de palme sans contribuer à la déforestation pour répondre aux exigences de l'Union européenne. Ainsi, ils auront des informations numériques grâce à cette application et à ces différents outils que nous avons mis à leur disposition. Voilà le plan de géoréférence, de géoréférencement. Nous avons mis sur pied ce plan, ce programme avec la participation de différentes parties prenantes sur le plan national. très brièvement, tous les écrans de cet observateur de l'application téléphonique, de l'application mobile, donc les participants peuvent voir sur leur téléphone portable l'état du géoréférencement et en faire état eux-mêmes également. Le plan de géoréférencement, il s'agit d'une plateforme satellite de vérification pour s'assurer que ces parcelles sont exemptes de déforestation et répondent aux exigences de nouvelles réglementations de l'Union européenne. Il s'agit d'une plateforme technologique qui garantit que tous les producteurs, quelles que soient leurs parcelles, respectent ces exigences de l'Union européenne. Cette plateforme s'appuie sur et est divisée en quatre couches. Les forêts, il y a une plateforme multitemporelle d'images satellites avec l'outil Sentinelle et l'outil Planète à 5 mètres de résolution. C'est une plateforme extrêmement puissante qui permet aux agriculteurs d'avoir une image très précise d'une idée précise de l'état des parcelles. S'il vous plaît, veuillez conclure M. Gouthiérès. Et voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Voilà un projet de résolution pour garantir que toutes ces mesures ne contribuent pas à la déforestation. le modèle de constance d'exemption de déforestation sur le plan national. la traçabilité origine et le destin... le destin... 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 Ainsi, les différentes entreprises sont identifiées. On fait le lien entre le producteur et l'acheteur et les autres entreprises qui transforment. Donc là, on voit et identifie quels sont les producteurs qui sont référencés de façon numérique. Merci donc un résumé des progrès que nous avons réalisés avec le gouvernement du Pérou en mettant en œuvre cette réglementation européenne toute nouvelle. Je vous remercie de votre temps et de votre écoute. Merci beaucoup pour partager ce travail très intéressant. Merci beaucoup. de nous avoir présenté cet excellent travail, ce travail très intéressant, d'avoir abordé les progrès du Pérou. Je suis sûre que nous entendrons des choses très intéressantes par la suite. Nous serons glanés des questions très intéressantes et nous pourrons tirer profit de votre expérience. Malheureusement, nous manquons de temps pour tout aborder. Mais bon, alors, nous avons entendu différents pays. nous avons pu comprendre les différentes perspectives, les différentes pistes de solutions pour les liens entre l'agriculture et les forêts. Les différentes solutions ont été abordées, bien sûr, mais pour les mettre en œuvre, nous avons besoin de la finance. Et je suis très heureuse de donner la parole à Bob Cazungo qui parlera du cadre de dépenses publiques. Ils nous expliqueront, les deux intervenants, en quoi il faut plus de finances et des finances plus précises pour appuyer le travail. et merci beaucoup Astrid. Nous aimerions conjointement présenter le cadre de dépenses publiques en parlant des expériences vécues en Ouganda. Nous expliquerons en quoi ces dépenses peuvent appuyer la cohérence des politiques et les synergies. Alors, le contexte, comme l'a dit Serena, nous faisons face à de grandes lacunes financières. Alors, il y a d'abord la déforestation, l'agroforesterie, la gestion des forêts. Nous devons multiplier par trois la finance dans ce secteur d'ici à 2030. Alors, comment combler les écarts qui existent nous devons en savoir que les dépenses publiques dépassent celles des ODA même dans les pays qui ont des revenus plus faibles. Ceci donc souligne l'importance de souligner et de mettre de l'avant les finances existantes. Cependant, il existe des analyses plutôt limitées sur les données, sur les finances climatiques et d'utilisation stratégique, d'investissement public et d'innovation sont des leviers pour lutter contre la déforestation puisqu'il s'agit d'un sujet intersectoriel. Cela permettrait donc de créer une cohérence entre les secteurs dont le secteur de l'agriculture et des forêts. à la FAO, nous travaillons avec les pays et nous les appuyons dans leur analyse et leur promotion de cohérence de politique pour la création de synergies et la collaboration. Il s'agit d'un travail avec la division des politiques et de l'économie de la FAO. nous avons un cadre méthodologique sur la classification des analyses de dépenses. Nous avons deux méthodologies. Tout d'abord, celle des catégories fonctionnelles avec l'équipe ESA. Elle se base sur la fonction des dépenses. par exemple, il y a les subventions, les transferts, infrastructures, etc. Ensuite, la deuxième classification, elle se base sur les objectifs, ou plutôt sur les objectifs, quels sont les objectifs à atteindre. Et nous avons donc ces classifications et il y a la classification des voies pour les forêts. Nous avons mis en œuvre le travail en Rihanna, au Cana, et nous sommes en cours d'analyse pour comprendre l'alignement entre les secteurs et les synergies dont la valeur économique des forêts. Je donne maintenant la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlons de l'Ouganda, un pays d'Afrique. Nous avons perdu la moitié de notre couvert forestier entre 1990 et 2020. Nous sommes passés de 24% à 11,6%. Mais nous sommes ambitieux. Pourquoi ? Parce que dans notre plan de contribution nationale, nous nous sommes penchés sur les émissions de gaz à effet de serre, entre autres choses, et nous avons des cibles ambitieuses en nous basant sur l'approche de réduction des gaz à effet de serre. nous voulons réduire de 24,7% ces émissions d'ici à 2030. Et donc, c'est très important dans cette conversation. Parlons maintenant des dépenses. Les dépenses gouvernementales totales à Follou ont augmenté de 18%, avec un taux moyen de 18% entre 2011 et 2022. Les dépenses en agriculture qui prennent en compte l'eau et l'environnement représentaient seulement 5% de la moyenne. Il y a eu une croissance de 20% sur cette période. Donc, il y a une augmentation. C'est bien. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'approche COFOG. Il s'agit d'une approche qui a été développée dans le cadre d'ONU statistique pour le secteur des céréales, des cultures, d'arbres fruitiers. nous avons vu qu'il y avait des données. Pour les forêts, on est seulement à 9%. Nous voyons qu'il y a cependant un seuil qui est constant. Nous voyons dans le graphique qu'il y a eu une augmentation des dépenses passant de 19% à 34% grâce au développement du café. Donc, il est intéressant de réfléchir à cela. Alors, tel que défini par la SOFO, il y a des objectifs de Pathways. On est passé de 5 millions de dollars à 37 millions de dollars entre 2021 et 2022, indiquant ainsi une augmentation d'intérêt pour les forêts. J'aimerais me concentrer sur la question du risque, les dépenses de risque. Lorsque vous dépensez, qu'en est-il des risques de déforestation ? Eh bien, il y a une augmentation de 28% de ces dépenses. Il y a plusieurs subventions qui vont au secteur de l'agriculture. Et ceci appuie donc les voies pour l'agroforesterie. Il y a donc des programmes dans le pays où les dépenses sont parallèles, les dépenses pour les deux secteurs. Vous voyez que les dépenses de subventions sont un peu plus élevées que les dépenses générales associées aux forêts. Pour conclure, cette analyse offre offre des occasions d'identifier les lacunes pour les pays, de mettre en œuvre de meilleures actions politiques et des synergies politiques avec la planification budgétaire. lorsqu'on parle du cadre de transparence avec l'accord qui exige la transparence, et bien cela est très pertinent. Merci beaucoup. cela envoie un signal très fort. Il est très important de nous intéresser aux différents montants et investis pour les différents incitatifs ayant trait à la déforestation. Cela nous donne une chance de réfléchir et j'espère que vous avez tous pu bien entendre les priorités, les pays, les présentations. Je vous invite avant que nous n'ouvrions les débats et si vous voulez écrire votre question sur votre petite carte, vous pouvez le faire et la remettre aux collègues dans la pièce. Pour ceux qui sont en ligne, inscrivez votre question dans la boîte de dialogue. Avant tout ceci, j'invite tous les intervenants à intervenir sur un ou deux éléments qu'ils ont trouvés intéressants. Peut-être qu'ils veulent comparer à leur propre expérience, à leur propre perspective de pays et nous irons dans l'autre sens par la suite. Ou peut-être que nous pouvons commencer par les derniers intervenants. Oui. J'ai bien écouté la présentation du Pérou. J'ai pris bonne note de certains éléments. L'application mobile, mise à disposition des agriculteurs. Je sais que nombreux sont ceux qui se servent ou se serviront de cette application. Ensuite, la question de la diligence raisonnable proposée par l'Union européenne. Qui certifie ces agriculteurs ? C'est ma première question. Je pense que c'est très intéressant. Qui certifie le fait que leur exploitation agricole est exempte de déforestation ? ne provoque pas de déforestation. Ensuite, j'aimerais en savoir plus sur la certification. Ensuite, l'Indonésie et l'Ouganda. Bon, j'ai entendu la présentation de l'Indonésie sur la foresterie sociale. J'imagine en ce qui concerne les droits fonciers par exemple. Est-ce que c'est dans le cadre des règlements, des politiques du pays ? Je sais qu'il y a eu une réglementation présidentielle mais en ce qui concerne les droits fonciers des communautés du propriétariat, qu'en est-il ? Comment gérez-vous ces questions ? Ça pourrait être un grand défi. Merci. Merci beaucoup pour vos réflexions mais également pour vos questions. Peut-être que les autres intervenants pourront y revenir dans leurs remarques. J'aimerais maintenant donner la parole au Pérou. Oscar Gutiérrez, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous faire part de vos remarques et peut-être répondre à la question de Bob sur la certification des agriculteurs. Merci. Oui. Comme je l'ai mentionné, le ministère du développement met en œuvre une constance dans un cadre normatif pour les producteurs et donc nous certifions les producteurs qui utilisent cette application mobile. Il y a une plateforme multitemporelle et d'autres plateformes mises en œuvre à l'échelon national. Grâce à ces outils, nous pouvons identifier la conformité des parcelles par rapport aux normes européennes. Ensuite, cette plateforme est proposée par le gouvernement et par le secteur agraire. Merci beaucoup d'avoir clarifié. Je redonne la parole à Bruxelles des commentaires, des réponses et réflexions. Peut-être que je vais commencer avant de donner la parole à mon collègue, je tenais à souligner les outils que le Pérou nous a présentés sont très intéressants. Comme vous le savez, ici, on se concentre sur les réglementations de l'Union européenne. Cette réglementation se concentre sur la traçabilité, le besoin d'avoir toutes ces règles respectées et c'est très intéressant. Effectivement, il faudra garantir cette diligence raisonnable. Et si l'on fait un pas plus en avant, on pourrait utiliser ce type d'outils comme un moyen d'atténuer les risques. Je tenais à souligner cet aspect-là. C'est essentiel dans notre travail, tenter de préparer la mise en œuvre de cette réglementation. Je souhaitais ajouter un dernier point par rapport à ce qu'Antoine a dit. Pour moi, c'est très encourageant de voir ces exemples positifs. L'exemple du Pérou est particulièrement intéressant et inspirant. C'est quelque chose que nous pourrons soutenir, même financièrement, à l'avenir. Dans le cadre de notre programme SAFE que je vous ai présenté, qui est en cours de lancement, et grâce à ces programmes sous la haulette de l'Union européenne et dirigés par les différents États membres, nous visons à faciliter et appuyer ce type d'initiatives, tant financièrement que du point de vue technique. Merci beaucoup. Et pour revenir à la salle, je vais donner la parole à l'Indonésie. Merci. Alors, j'ai apprécié les exemples qui nous ont été présentés par le collègue du Pérou. Je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, l'Indonésie est également en train de mettre en œuvre un programme SVLK, durabilité garantie de système garantissant la mise en œuvre des exigences juridiques pour améliorer la qualité de la production. Nous tentons de cibler ainsi et de voir où sont situés les membres de l'équipe, les producteurs et nous avons aussi une meilleure géolocalisation nous aussi. Je pense que ce programme est en cours de mise en œuvre depuis plusieurs années. Cela fait partie de nos règles de transparence. Nous essayons vraiment de garantir la traçabilité de la gestion des forêts. et j'insisterai une fois de plus sur l'importance de Red Plus. Il s'agit d'un programme essentiel qui nous aide à parvenir à nos objectifs. Il faut le souligner. Dans tous les pays, il est très important. Nous sommes à 60% de notre objectif grâce à Red Plus. Et comme vous le savez, l'Indonésie vise à être neutre en émissions de carbone d'ici 2030. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je pense que cela nous montre l'importance de ces échanges dans le cadre d'un événement tel que celui qu'il réunit aujourd'hui. c'est intéressant de voir les différentes approches, les différentes perspectives des différents pays, d'apprendre des expériences des uns des autres, voir quelles mesures peuvent s'appliquer dans d'autres contextes. Et sur ce, je vais prendre les questions qui nous ont été posées. Peut-être que nous pourrions parler des dépenses publiques. Il y a une question à ce sujet sur les lacunes en matière de données. Quelles lacunes avez-vous identifiées dans le cadre de votre travail ? Peut-être que vous pourriez nous parler des problématiques, des difficultés et ce que vous faites pour combler ces lacunes en matière de données. Merci beaucoup. Je pense que ces derniers temps, nous avons réalisé que certaines des dépenses vont main dans la main avec les dépenses pour l'agriculture forestière. C'est donc très intéressant d'entendre toutes ces contributions, mais ces informations me font réaliser que c'est un défi à relever en réalité. Nous devons poursuivre la collecte d'informations. Je ne l'ai pas assez dit, mais il s'agit de résultats préliminaires. Nous devons continuer la collecte de données pour étayer nos travaux parce que certaines de ces dépenses sont difficiles à réduire. si l'on voit les dépenses totales dans le secteur de la foresterie, eh bien, on a un excellent exemple. Et ensuite, il y a d'autres programmes et d'initiatives hors budget qui ne font pas partie des dépenses principales des gouvernements. Donc, parfois, la question financière, c'est une question délicate et ce que l'on essaie de faire dans le département des finances dernièrement, c'est de nous assurer que toutes les dépenses hors budget principales soient quand même prises en compte pour pouvoir combler ces lacunes en matière de données et surtout trouver des solutions là où on manque de données, de budget. Merci pour cet éclaircissement. Je vais poser une autre question à Oscar Gutiérrez au Pérou. Le système que vous représentez, par rapport à ce système, est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur ce système national que vous êtes en train de mettre en œuvre et surtout, pourriez-vous nous dire comment est-ce que ce système est financé ? Merci beaucoup pour cette question. En effet, le plan de géoréférencement doit être financé pour qu'il soit efficace avec ces nouveaux outils. Nous avons calculé 15 à 18 dollars par parcelle pour ajouter un plan de référencement et l'alphabétisation. Cela signifie que le producteur a besoin d'être alphabétisé, d'être éduqué, qu'on lui présente ses outils satellites. En ce qui concerne le financement outre la formation, eh bien, certes, nous avons quelques lacunes en dépense publique et la plupart de ces interventions ont été financées par des programmes internationaux. C'est ce qui nous a permis d'utiliser ce type d'outils. C'est grâce aux financements internationaux de différents programmes sur la base de la nouvelle réglementation européenne et de la complication. Nous essayons vraiment de mettre en œuvre tous ces outils depuis 2021, depuis 2022, avec pour but de mettre en œuvre le mieux possible ce registre de producteurs agricoles. Merci pour ces éclaircissements. Sur ce, je vais donner, je vais poser une question à nos collègues de l'Union européenne et de la Commission européenne. L'une de ces questions est liée aux aspects des définitions et l'autre, c'est l'aspect de l'inclusion et de la participation des petits exploitants. Donc, la première définition, on dit que la plupart des systèmes agroforestiers ne sont pas considérés comme des terres forestières. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Union européenne ? Qu'en est-il des produits qui ont été produits dans des zones forestières ? Alors, comment sont-ils définis ? Deuxième question. En adoptant l'approche de la diligence raisonnable pour répondre aux questions de redevabilité des pays exportateurs, de ce que nous comprenons suite à ces débats, c'est que ça peut être difficile pour les petits exploitants d'anticiper et d'être en mesure de répondre aux exigences et de fournir toutes les informations requises. Donc, comment nous assurer de ne pas exclure les petits exploitants de ces chaînes de valeurs en raison des exigences très poussées de l'Union européenne ? Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Je vais commencer avec la question sur les définitions et quelques mots sur les petits exploitants. Je vais donner la parole à mes collègues pour compléter ces propos. En ce qui concerne la définition, toutes les définitions de la réglementation s'appuient sur les recommandations de la FAO. C'était vraiment un point d'honneur. nous y sommes tenus pendant les négociations pour garantir cette reconnaissance internationale et avoir la même base pour nos débats. En ce qui concerne l'agroforesterie, on considère que c'était une pratique agricole durable. L'Union européenne appuie ce type de programme et ses pratiques également. Et pour l'Union européenne, c'est assez simple transformer une forêt normale en une exploitation agroforesterie. Ce serait considéré comme de la déforestation et donc ce serait problématique d'après la loi de l'Union européenne. C'est un exemple concret dans lequel nous rencontrons des difficultés. Je parlais du document d'orientation que nous devons publier prochainement. Dans ce document d'orientation, vous aurez plus d'informations concrètes sur la définition de ce qu'est une pratique d'agroforesterie et qu'est-ce qui est vu comme positif ou négatif conformément à ce que je viens de mentionner. Comment transformer des forêts en exploitation d'agroforesterie et ce ne serait pas autorisé au vu des réglementations européennes et pourtant les pratiques d'agroforesterie sont des pratiques durables d'après nous. Ce qui est de la diligence raisonnable et la participation des petits exploitants, c'est une réelle problématique dont nous sommes conscients. Nous y travaillons d'arrache-pied. j'ajouterais que les petits exploitants jouent un rôle clé et en même temps on se repose beaucoup sur eux, ils ont beaucoup d'obligations et nous comptons vraiment sur les contributions des petits exploitants qui nous fournissent beaucoup de données précieuses et nous essayons donc de développer des programmes de coopération, de les soutenir et je donnerai la parole à Simon pour qu'il complète mes propos. Oui, bien sûr. J'ajouterais que les petits exploitants sont au cœur de nos efforts. Nous essayons de leur fournir un soutien plus important. Nous savons que ces projets comportent des risques pour les petits exploitants parce que les exigences sont bien supérieures. nous essayons d'aider le mieux possible les petits exploitants par exemple les producteurs de café en Afrique et nous travaillons maintenant la main avec toutes les parties prenantes concernées pour intégrer le plus possible les petits exploitants à ces systèmes et à la chaîne de valeur internationale ou même sur le plan national ou local et nous assurer qu'ils reçoivent le soutien nécessaire et ce en collaboration avec le secteur privé. Donc voilà l'un des résumés de la situation. Nous faisons notre mieux pour garantir qu'ils puissent participer. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de partenaires y compris la FAO ont hâte de travailler avec les différents partenaires pour s'assurer que ces pratiques contribuent à obtenir des résultats positifs. nous avons un ancien collègue avec nous. Je pense que vous allez nous faire part de vos réflexions très brièvement en une minute. Quelle est votre perspective? Puis nous passerons à la fin de la session malheureusement qui doit prendre fin bientôt. Oui? Merci. Merci. Il serait intéressant de comprendre ce qu'il se passe en ce moment par rapport aux fonds pour le climat, par rapport également à ce qu'il se passe en Argentine, par rapport à ce qu'il se passe sur les paiements directs et également ce qu'il se passe en Afrique. J'aimerais également souligner qu'on a une initiative en Indonésie de paiement et cela démontre à quel point il a été possible de combler certains écarts. Nous avons mobilisé 46 millions de dollars par le biais du Fonds vert pour le climat, entre autres choses. 70% des terres dans le cadre de ces finances sont alignées sur le programme socio-forestier en Indonésie. Ce sont des exemples qui démontrent qu'on peut mobiliser les finances rapidement pour cibler les objectifs nationaux et les atteindre. Et ensuite, en ce qui concerne tout le portfolio, il y a le Laos, Madagascar, l'Équateur qui ont des programmes associés à la mise en œuvre du REDD+. Et ce sont les résultats les plus forts que nous avons constatés. Donc, c'est une façon d'utiliser REDD+, par le biais du FVC. Ensuite, bien sûr, il y a le travail de la FAO avec le Congo, le Népal, la Côte d'Ivoire, Fidji, qui mettra en œuvre des stratégies REDD+. Puis, il y a le DR de l'Union européenne pour le café, le coco, le bois d'œuvre, le caoutchouc. Cela dépend du pays. Il y a également des liens avec l'huile de palme dans certains pays. Et il y a donc des créneaux de solutions de finances pour ces différentes initiatives. Il y a des façons, donc, d'appuyer un accès soutenu au marché européen. Vous avez également entendu parler du programme de paiement FVC dans le cadre REDD+. Avec une concentration sur des pays africains, dont l'Ouganda, qui attendent depuis quelques années d'avoir accès à ce dispositif. Et donc, nous nous intéressons au cycle d'intégration et nous voulons renforcer le cercle virtueux de l'atténuation pour pouvoir permettre l'atteinte des objectifs. Merci beaucoup, Ben. Merci de nous avoir rappelé le tout. Souvent, en tant que représentant du service des investissements, je termine souvent sur une note financière. Mais c'est bien parce que vous en avez également parlé et cela nous permet de réfléchir à l'importance des finances. Bon, je ne vais pas résumer tout ce qui a été dit, mais je relève certains faits saillants. L'importance des liens entre l'agriculture et la forêt. Ensuite, nous avons parlé des défis et nous avons parlé de l'intérêt et l'importance de l'apprentissage. Nous devons tous en apprendre les uns des autres. Ensuite, nous avons parlé des contributions des pays. Nous avons parlé de l'échelon communautaire et l'échelon des petits exploitants qui ont leur rôle à jouer. Il est important également que les parties prenantes comprennent les communautés et en quoi ces dernières peuvent faire des choix pour leur vie, pour atténuer la déforestation. Et il faut qu'il y ait un lien direct avec le bien-être des communautés. Nous avons parlé de l'innovation également. Nous avons parlé des solutions numériques qui ont été proposées dans plusieurs pays pour pouvoir remplir les exigences en ce qui concerne les solutions. Nous parlons de l'arbre à solutions. Nous adorons les arbres à solutions. Nous devons réfléchir à la façon dont nous pourrons utiliser ces expériences vécues pour progresser et aller de l'avant. Et j'aimerais présenter Pascal Liu, économiste en chef de la division du commerce à la FAO qui travaille sur les questions de chaînes de valeur, Pascal Liu, économiste principale division des marchés et du commerce plutôt. Et il dira quelques mots pour clôturer l'événement. Bonjour. Je suis heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est bien de voir qu'il y a plusieurs initiatives en cours. l'initiative de l'Ouganda, du Pérou, de l'Indonésie. Nous aurons besoin d'innovation. Je pense que la leçon que nous tirons de cette rencontre, innovation à tous les échelons. Donc, au niveau technique, organisationnel, nous devons changer les paradigmes. Vous avez parlé du rôle du numérique. Oui, absolument, je suis d'accord. surtout avec l'avancée de l'intelligence artificielle. Nous voyons une mise en application numérique de plus en plus forte et qui permet de créer des liens entre la déforestation, l'agriculture. Mais bon, au-delà du numérique, il faut des êtres humains. Et la richesse de l'étoffe communautaire est très importante. Il faut des organisations fortes sur le terrain. Une approche intersectorielle est élémentaire également. Il y a une double crise, changement climatique et perte de la biodiversité. Les taux sont effrayants, malheureusement, en termes de perte de biodiversité. Mais nous devons également appuyer le développement social, le développement des communautés et assurer la sécurité alimentaire. La FAO promeut ses approches intersectorielles. Nous nous engageons à collaborer avec toutes les unités de la FAO. Et c'est un bel exemple. Aujourd'hui, nous voyons que cet événement a été organisé par trois divisions différentes de la FAO. Et nous espérons pouvoir constater plus de manifestations de la sorte. Il y a des experts de toutes parts. Cet événement également a lieu dans le cadre du mandat conjoint COFO-COAG pour trouver les liens entre l'agriculture et les forêts et les renforcer. La discussion a mis en lumière les besoins de cadres communs et la mise à l'échelle pour garantir que l'augmentation de la cadence agricole soit faite de manière positive et durable sans créer de la déforestation, par exemple. Parlons également d'un enjeu très important, ma division s'y penche, les liens entre la chaîne de valeur agricole et les forêts. Les chaînes de valeur mondiales peuvent promouvoir la création d'emplois, générer des revenus pour les producteurs, appuyer les petits exploitants afin qu'ils aient accès aux marchés internationaux, offrir un soutien technologique, des crédits, etc. Nous savons également que ces chaînes de valeur peuvent provoquer des défis, par exemple, la pollution des ressources, l'appauvrissement de certaines ressources, l'impact, ou plutôt le fait que certaines communautés soient laissées pour compte et les questions foncières. Nous devons donc réfléchir à ces chaînes de valeur internationale. Elles sont très importantes et leur importance ne cesse d'augmenter. Un tiers des biens et produits sont associés. Nous discutons au sein de notre division avec nos collègues de la division des forêts et du centre d'investissement comment nous pouvons jouer un rôle positif. Comment est-ce que cette chaîne de valeur peut jouer un rôle positif ? Il y a également la CCP de la FAO qui s'intéresse à ces questions aux ressources naturelles. Il y a eu un événement à intercession l'année dernière en octobre et la prochaine session CCP en septembre abordera les liens entre la chaîne de valeur internationale agricole et la transformation des systèmes agroalimentaires et comment tout ceci peut permettre l'atteinte des ODD. Ensuite, il y a le rôle du secteur privé. Nous avons parlé des finances publiques mais les finances privées sont également très importantes et nous devons trouver l'argent où il se trouve. Les consommateurs sont de plus en plus se font de plus en plus entendre. ils veulent acheter des produits étiquetés comme durables et des produits qui n'ont pas d'effet négatif sur les forêts. Le rôle de la diligence raisonnable et de la conduite adéquate des entreprises est relevé également. Le CDE et la FAO ont développé un guide pour les entreprises les aidant à comprendre en quoi la diligence raisonnable les permettra d'évaluer et de comprendre les risques de la déforestation en ce qui concerne leurs propres opérations commerciales et comment atténuer ces risques. C'est un outil volontaire pour les entreprises. C'est un outil également qui est assez précis avec un cadre en cinq étapes de diligence raisonnable. il s'agit d'un outil qui a été créé afin qu'il soit adaptable aux différents contextes et pays. Je vais conclure. Bon, parlons des solutions plus spécifiques. Il est important de trouver des solutions qui s'adaptent au contexte. des solutions sont proposées dans l'arbre à solutions et peuvent être utilisées pour la préparation de stratégies entre autres choses, comment comprendre les liens entre l'agriculture et les forêts. La FAO continuera à appuyer cette approche intersectorielle et la collaboration entre les différentes unités, les différents experts de la division progresseront au cours des prochaines années. J'aimerais remercier les intervenants, les participants de leurs questions, de leur présence et nous nous réjouissons de pouvoir continuer cette discussion avec vous tous. J'aimerais remercier les techniciens, les organisateurs et les interprètes. Merci.